Musique Musique Le Sophins, c'est un salon, c'est une des activités du Cercle de l'Arbalète. Alors ce Sophins, il est réservé aux opérateurs des forces spéciales et aux unités spéciales et à leurs invités étrangers. En quelques chiffres, le salon, c'est à peu près 4000 visiteurs. C'est autour de 200 à 230 exposants. Mais la particularité de ce salon, c'est que c'est aussi un séminaire. C'est-à-dire que le matériel que vous allez voir exposé, vous allez pouvoir l'essayer directement sur le camp. C'est pour ça qu'on est sur un camp force spécial. Donc si vous voulez aller essayer le nouveau véhicule FS, vous pouvez. Si vous voulez aller essayer un nouvel armement, vous pouvez. Si vous voulez essayer un drone, qui est une des grandes thématiques actuelles, vous pourrez l'essayer. Le rôle du Cercle de l'Arbalète, c'est d'amener devant ces militaires ou ces opérateurs forces spéciales des solutions technologiques qu'ils ne connaissent pas. C'est toute la raison d'être du Cercle. Donc en venant au Sophins, ils vont voir des choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de les chercher. Ce sont des gens qui sont en opération la plupart du temps ou en entraînement. Eh bien nous, nous avons le temps de leur amener ces nouvelles solutions. Alors la règle est très simple au Sophins. Les militaires invitent les militaires, les civils invitent les civils. Donc côté militaire, le général commandant des opérations spéciales a invité 91 pays. On en attend autour de 60. Et nous, côté civil, nous avons invité des autorités civiles extérieures qui vont venir, qui sont des ministres de la Défense ou des équivalents. Il y a des nouveautés pour l'édition 2017. D'abord, vous avez tous les matins, de 8h30 à 10h, une conférence ou des conférences qui sont ouvertes à tout le monde, aussi bien les exposants que les opérateurs. Donc le salon n'est pas ouvert avant 10h pour que tout le monde puisse profiter des conférences. C'était un des retours de l'édition 2015, une frustration des exposants qui ne pouvaient pas aller écouter les conférences. Cette année, tout le monde y a accès. Deuxième nouveauté, nous avons organisé un concours, un appel à projets de start-up. Et sur 61 dossiers reçus, nous en avons sélectionné 11 qui vont non seulement être exposants, mais qui vont pouvoir pitcher devant l'ensemble de la communauté force spéciale internationale. Et ils vont présenter leur techno. Donc là, pour les forces, c'est un marché extraordinaire sur des nouvelles technologies ou des nouvelles approches. La troisième innovation, c'est que nous allons conserver la totalité des participants au Sofins le premier soir dans le cadre d'une nocturne qui a comme vocation que les gens aient le temps de se rencontrer d'une manière la plus conviviale possible. Donc après, vous avez d'autres innovations, je dirais plus d'organisation. Mais pour les participants, ce sont vraiment trois vraies nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...